Notre quatrième invité, Céline Lafontaine, est professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Elle a publié de nombreux articles. Elle a écrit plusieurs livres et donné de nombreuses entrevues, tant dans les médias québécois qu'européens. Elle porte généralement un regard critique sur l'évolution des industries et technologies liées à la Nouvelle médecine. Voici les titres évocateurs de ses ouvrages, L'Empire cybernétique, Des machines à penser à la pensée machine, La société post-mortelle et récemment, Le corps marché, un livre qui porte sur la marchandisation de la vie humaine. Pensez ici aux dons d'organes dans les banques privées. Pensez, par exemple, aux dons du sang de cordons ombilicales, aux banques de cellules souches, à tous ces développements technologiques et industriels fondés sur les tissus humains. Alors, ces développements-là forment ce qu'elle appelle la bioéconomie. Alors, un regard différent sur les choses, je vous présente donc Céline Lafontaine. Alors, bon après-midi. Merci d'être là. Évidemment, ce n'est pas une position aisée que d'intervenir après des gens qui nous parlent, évidemment. Et c'est ce qu'on espère tous de la science. C'est la science qui va nous guérir, la science qui va nous faire avancer. Je voudrais quand même, avant de poursuivre sur ce que je vais vous présenter, que justement, la question de la leucémie, la question des cellules souches et son traitement en leucémie, c'est probablement l'exemple le plus développé. Et c'est même sur le sang de cordon ombilical, par exemple, c'est là où la thérapie sur les cellules souches fonctionne le mieux, a été le plus prouvée et c'est davantage développé. Aussi, on a deux cas ici qui viennent de donneurs avec une famille. Donc, au niveau éthique, ça ne pose aucune question. On espère justement que ce genre de thérapie va se développer. Par contre, comme on l'a dit au début, la médecine régénératrice, c'est un grand continent qui se présente comme une révolution. Vous savez, dans notre société, la question de la santé, elle est majeure. On a un premier ministre qui est un médecin, on a un ministre de la santé, vous savez, la question de la santé, elle est majeure. La médecine régénératrice, elle apparaît, je dirais, de façon globale comme un des éléments marquants du développement des avancées biomédicales à partir de la fin des années 2000. C'est plus loin que ça, mais récemment. Notamment à travers la découverte des cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires, ce sont les embryons humains qui ont été produits dans le cadre de la fécondation neutra, qu'on va utiliser. Et là, ça nous amène toutes les promesses possibles et imaginables. Et la médecine régénératrice s'inscrit dans la bioéconomie, qui n'est pas un terme de moi, qui est un terme de l'OCDE, qui est un terme des États-Unis et de l'Europe. C'est l'idée que l'économie, maintenant, surtout en santé, va de plus en plus se servir des éléments du corps humain, va de plus en plus se servir des éléments liés, les gènes, les cellules, les cellules souches vont devenir des éléments majeurs du développement médical. Évidemment, ça pose toutes sortes de questions, puisque traditionnellement, c'est l'industrie pharmaceutique, ce sont des molécules chimiques qui ont été à l'origine de tous les développements en médecine. Et là, maintenant, on voit que les tissus humains deviennent eux-mêmes des médicaments. Donc, le corps devient à la fois ce qu'on veut soigner, mais à la fois une ressource. Les questions que ça se pose, c'est qu'évidemment, quand on... la médecine régénératrice, elle suppose un changement de paradigme. L'idée, ce n'est plus de guérir, mais de régénérer. Dans un contexte où il y a le limite de la régénération, évidemment, on ne pense pas ici à un cas comme celui de la leucémie, où c'est assez évident, mais les maladies liées au vieillissement, là, ça pose d'autres questions, parce que ça pose des questions non seulement de la limite, mais aussi, par exemple, on sait que les cellules souches autologues, c'est ce qui fonctionne le plus, c'est ce qu'on développe le plus au Québec. C'est quoi les cellules souches autologues? C'est les cellules d'un même patient qu'on va modifier, qu'on va transformer et qu'on va réinjecter. Bien, ces thérapies-là fonctionnent très bien chez les enfants et chez les jeunes, non pas chez les personnes âgées. Donc, ça pose des questions. Et la question plus générale, c'est que chaque type de cellule souche suppose un rapport au corps, suppose des gens qui vont les fournir, suppose une économie de la cellule souche. Et ce sur quoi les sociologues et les anthropologues se sont le plus penchés, c'est le fait, par exemple, que pour des raisons évidentes, c'est le corps féminin qui est de plus en plus l'enjeu de cette économie-là, notamment l'économie des cellules souches embryonnaires. Parce que d'où viennent les embryons? Bien, évidemment, il y a du père, mais notamment des ovules. Et là, il y a tout un marché international qui se développe de l'économie de l'ovule, qui a plus seulement une fonction de reproduction, mais qui a une fonction de régénération. Et là, ça pose évidemment des questions, pas juste éthiques sur le statut d'embryon, mais sur l'usage du corps féminin, sur la production des ovules, sur qu'est-ce qu'on va faire avec les cellules souches embryonnaires. Je vous dis, ici au Québec, on ne travaille pas beaucoup, il y a quelques chercheurs qui travaillent avec les cellules souches embryonnaires, mais le problème, c'est qu'on est dans un contexte de globalisation, le tourisme médical se développe, et d'ailleurs, l'Association des médecins canadiens met en garde maintenant plusieurs patients désespérés qui n'ont pas de traitement pour leur maladie, parce que là, on promet toutes les maladies, donc tous les types de cancers, tous les types de maladies dégénératives. Et là, on voit des gens qui vont se rendre, par exemple, en Inde, qui est un immense marché de la médecine régénératrice, c'est là où ça se développe le plus dans le monde, et ils vont se rendre, vont devenir des touristes, d'abord, ils mettent leur propre santé en jeu, mais disons que leur santé, elle est déjà hypothéquée, et qu'ils vont aller dans ces centres-là, suivre des traitements, et là, ça pose des questions notamment éthiques sur d'où proviennent ces cellules souches, d'où proviennent ces cellules souches embryonnaires, de quelle façon on les obtient. Et évidemment, c'est toute une économie du corps humain qui se met en place de façon un peu invisible. Ce qu'on voit, c'est des succès, on voit très peu tous les enjeux économiques que ça se pose. Un autre, par exemple, sur les cellules souches embryonnaires, c'est évident, mais un autre enjeu des cellules souches qui touche encore le corps féminin, et qui, lui, est très répandu au Canada, c'est le sang de cordon ombélico, les bandes de sang de cordon ombélico. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que justement, dans le traitement de la leucémie, c'est les premiers souches qu'on a utilisées. Donc, il y a vraiment une valeur thérapeutique à ces cellules-là. Évidemment, le sang de cordon ombélico, c'est un produit du corps féminin, c'est un produit qui est lié à l'accouchement. Et au Canada, en ce moment, on a 10 banques privées pour 4 banques publiques. Ça, ça pose énormément de questions parce que dans le cas de la banque publique, ça ne pose pas de questions. C'est une donation un peu comme les banques de sang. D'ailleurs, c'est géré par l'Emma-Québec. Donc, c'est public et les gens qui ont besoin des cellules-souches, notamment en leucémie, peuvent les utiliser. Là où ça pose problème, c'est le développement accéléré, donc 10 banques privées pour 4 banques publiques, de cette économie des cellules-souches qui repose essentiellement sur une économie de la promesse et où les jeunes femmes qui accouchent, finalement, vont se voir proposer de plus en plus, de façon systématique, de pouvoir mettre en banque leurs propres cellules. Et de ces cellules-là, évidemment, on leur promet qu'elles pourront éventuellement guérir toutes les maladies, permettre d'être une assurance pour la famille. À l'heure où on se parle, il n'y a zéro preuve scientifique d'aucun traitement fait à partir de ces cellules-là. Par contre, ce qui se développe et ce qui est plus inquiétant, c'est une espèce d'économie de la promesse où chacun commence à investir dans son propre capital et biologique. Vous savez, la question des cellules-souches, ça dépasse le Québec, mais cette question-là, elle est très présente au Québec. Elle suppose une privatisation, mais à l'origine de la santé. L'idée que chacun doit connecter son propre sang, ça coûte 1 500 $ de les connecter, ça coûte à chaque année de pouvoir les congeler, puis les preuves scientifiques ne sont pas là. Si c'est pour moi, à mon sens, d'ailleurs ça devrait être un des objectifs du réseau, faire la promotion des banques publiques, ça serait déjà parce que la tendance qu'on voit actuellement, c'est une privatisation vers une vision très privée de ce qu'est la santé. Vous savez, aux États-Unis, à l'heure où on se parle, il y a des banques de sang de cordon et on développe aussi des banques de sang menstruel en faisant croire aux femmes qu'en congelant leur propre sang menstruel, on a découvert des séries souches, elles vont pouvoir éventuellement, quand on voit que les maladies se régénérer. Donc ça pose toutes sortes de questions qui sont des tendances dans notre société. La question de la médecine régénératrice, ici on a un cas probant qui peut se faire à l'intérieur d'un système de santé publique, mais on a d'autres tendances qui vont vers la globalisation, vers le tourisme médical, vers une dévalorisation aussi du vieillissement, parce que moi j'ai fait une recherche avec des chercheurs québécois et finalement, plusieurs vont dire, si ça ne fonctionne pas chez les personnes âgées, il faut mettre l'énergie chez les plus jeunes. Donc ça pose toute une question dans une société où il y a le vieillissement, ce développement de la médecine régénératrice qui finalement s'inscrit dans une économie de la promesse. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais malheureusement, la recherche biomédicale, et je dis malheureusement parce qu'avant les années 80, ce n'était pas le cas, mais maintenant, c'est beaucoup une course au profitage et les lignées cellulaires peuvent être profitées aussi. Donc il y a toute une question d'appartenance de ces cellules, de l'origine des cellules, mais aussi chaque type de cellules suppose un rapport au corps particulier, suppose, et il faut en parler, mais il faut aussi être capable de voir qu'à travers cette médecine régénératrice, il y a toutes sortes d'enjeux. Et finalement, c'est la redéfinition de la santé en elle-même et du statut du corps humain qui est enjeu. Merci. Merci Claire. Céline, par exemple. Peut-être un commentaire, donner Claude, une réaction à cela? Je pense que les cellules souches, effectivement, ont fait valoir des qualités surnaturelles. Il faut faire attention. Et je pense qu'on a des exemples clairs d'efficacité. Je pense que William avait une leucémie, il a eu un traitement qui a été un traitement en choc, il a tout ça fait peur, qui a permis de guérir sa leucémie. Et Eric était dans un protocole expérimental pour tester une nouvelle approche. Alors ce que je voudrais mentionner, c'est que les nouvelles approches d'utilisation de cellules souches dans différents contextes doivent être évaluées de façon scientifique avant de les généraliser. Par exemple, actuellement, il y a des gens qui utilisent du cartilage pour réparer les articulations. Il y a des études qui ont démontré que dans certains contextes, ça peut être bénéfique. On vient de terminer deux études actuellement avec le CHU, avec le Centre hospitalier universitaire de Montréal, où à la fois les cardiologues et les chirurgiens cardiaques, Dr. Noiseux, Dr. Mansour, ont prélevé des cellules autologues, comme Céline vient vous parler. Les cellules ont été traitées à l'hôpital Maisonneuve et ont été retournées aux patients et réinjectées. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que le tout s'est fait dans un contexte expérimental, dans un contexte d'études où on récolte les données et où ces données-là sont bien analysées et vont permettre aux chercheurs, aux équipes de recherche d'avoir des conclusions claires sur le bénéfice des traitements et de développer de nouvelles stratégies. On va développer une nouvelle étude avec les gens à l'Institut de cardiologie pour injecter, encore une fois, des cellules qui vont être modifiées et qui vont même sécréter des substances qui vont permettre aux vaisseaux de rester ouverts après un infarctus du myocarde. Et ça, c'est une étude à plusieurs centres au Canada. Ce que je veux mentionner, c'est l'importance de l'approche scientifique et de bien déterminer les résultats. Alors qu'il faut faire attention au théorisme médical où on fait valoir des propriétés parfois de cellules souches et les gens dépensent une fortune pour un traitement qui n'est pas nécessairement prouvé. Donc, une note de faire attention à ces traitements dits miracles. Alors, il est clair que nous croyons dans les avantages des cellules souches, mais il faut bien comprendre le contexte, les situations pour les utiliser et comment optimiser le tout pour vraiment avoir des effets qui sont scientifiquement valables et qui vont aider finalement les patients. C'est une science qui est encore à ses débuts. En fait, dans 10, 15, 20 ans, il va y avoir eu des avancées importantes. Il faut dire qu'actuellement, il y a des promesses, il y a des espoirs, mais il faut faire attention. Le tourisme médical, entre autres, vous connaissez peut-être des gens, comme racontait Céline, des gens qui dépensent des fortunes. Il y a des levées de fonds sur Internet. Des gens qui veulent recueillir 30 000, 40 000 dollars pour aller se faire traiter dans une clinique douteuse quelque part dans un pays du Tiers-Monde qui vous promet de vous guérir, il faut quand même faire attention. Cela dit, dans 10, 15, 20 ans, on fabriquera peut-être des organes, je ne sais pas. C'est le Graal de la médecine régénératrice. Alors,